Salut à tous c'est Lime, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur GTA 6 Bonsoir à tous comment allez-vous ? Nous sommes avec Peppa et Base J'ai décidé d'inviter des gens qui aiment GTA 6, qui aiment GTA, qui kiffent GTA Et on va parler de différentes choses les gars sur GTA 6, tout ce que l'on sait actuellement sur GTA 6 Parce que c'est vrai qu'on a eu toute cette grande rumeur où tout le monde attendait une annonce de Rockstar le 26 octobre Alors on est maintenant le 1er novembre, alors on tourne cette vidéo, alors vous regardez cette vidéo et bien nous sommes malheureusement le 2 Et il n'y a toujours rien sur GTA 6, rien de rien sur GTA 6 et c'est bien dommage Alors, donc Zedkovi et Base les gars, on va commencer par un premier truc, on va parler déjà de tout ce qu'il y a eu d'officiel de la part de Rockstar Et moi je vais commencer tout simplement par tout ce qui est, là récemment on a eu un brevet de la part de Rockstar qui a été signé Donc alors en gros pour c'est que ça passe que c'est un brevet, c'est un truc que tu déposes et du coup personne d'autre peut l'utiliser sous peine de sanctions etc. de la part de Rockstar Et récemment nous avons eu un brevet qui a été déposé suite aux PNJ les gars, aux animations de PNJ Et en gros plus ou moins ce que dit ce brevet c'est que en gros les PNJ vont avoir des animations beaucoup plus développées, un éventail beaucoup plus large Et en gros ils utilisent des sortes de blogs, bon après on va pas rentrer dans les détails c'est du développement et tout Mais du coup déjà ça c'est plutôt pas mal On sait également que Rockstar utilise leur propre moteur de jeu pour leur jeu ce qui fait qu'ils ont le seul moteur dans le monde Et ça eux c'est unique, donc c'est ce dans quoi par exemple GTA est écrit etc. Donc c'est le moteur Rage Et du coup là on est au moteur Rage 9 et on sait que dans ce moteur Rage 9 et bah les gars qu'est-ce qu'on a les gars Alors ça c'est une bonne question, moi j'avoue que j'ai pas encore la réponse Il a pas la réponse et bien je vais te répondre On a tout simplement le développement de la météo Donc ça c'est pas mal, la météo qui va être beaucoup plus réaliste Tout ce qui est intelligence artificielle Ça on sait que ça se développe de plus en plus quand on voit maintenant comment l'intelligence artificielle s'est développée ces deux dernières années Et bien on se dit que pour GTA 6 Et bien ça va être vraiment vraiment incroyable Beaucoup plus poussé, comme je l'ai dit juste avant le brevet qui a été déposé pour les personnages Les interactions avec les PNJ On a également aussi Tout ce qui est Bah les gars, tempête Je l'ai dit tout à l'heure mais la météo, mais tout ce qui est tempête Tout ce qui est tornade, on pourra peut-être avoir des tornades Tout ce qui est, encore pas des tsunamis, des trucs comme ça Ça peut être pas mal, ça va vraiment être poussé au réalisme Déjà quand on voit Redemption 2, comment il a été développé Et bien là je me dis que j'étais assez, ça va être une dinguerie Sachant que là les gars, on est dans les années 2020-2021 Et Redemption 2, ça a été développé avant Donc c'est vrai que là, c'est plutôt pas mal Ça va être incroyable Voilà, donc ça c'est tout ce qui est au côté de Rage 9 Après bon, je vais pas développer plus que ça Parce que comme je vous ai dit les gars, c'est vraiment du direct Et c'est vraiment incroyable ce qui va se passer autour de ça On va passer à la deuxième étape et deuxième point de ce que l'on sait sur GTA 6 C'est au niveau de la map Donc on sait que, et bien, la map c'est Vice City Ça c'est incroyable par rapport à ça Voilà, on va quitter Los Santos Mais on va se retrouver à Miami, à Vice City Alors au niveau de la map C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent comme quoi la map Sera beaucoup plus grande que celle de GTA 6 De GTA 5 J'ai vu des images J'ai vu des images Ça prendrait quasiment toute la taille de la Floride en Amérique Ça ferait je crois 4 ou 5 fois la taille de la map actuelle Elle est vraiment immense Déjà quand on voit la map de Red Dead Redemption 2 On revient sur Red Dead Redemption 2 Parce que c'est le dernier jeu qui a été développé par Rockstar On se dit que quand même Là, la map de GTA 6 va être énorme Voilà, je vous le dis Elle va être vraiment beaucoup plus grande que ce que l'on a sur GTA 5 Alors on a aussi les intérieurs des bâtiments Qui vont être beaucoup plus développés Ça, ça va être magnifique On aura en gros les stations essence qui vont être beaucoup plus belles Parce que c'est vrai que dans GTA 5 On manque beaucoup d'intérieur Et même les intérieurs qu'on a pu avoir dans le jeu On les retrouve uniquement en mode histoire Et on les a même pas dans GTA 5 Online Donc par exemple je pense au Lifey Vendor Je pense à la bijouterie Je pense à tous ces trucs là Qui malheureusement n'ont pas vu le jour sur GTA 5 Online J'espère que ça va pas être le cas Pareil quand GTA 6 Online va sortir Mais on a encore le temps On sait que déjà il y a GTA 6 Histoire qui va sortir Après GTA 6 Online ça va être autre chose Ça va être une dinguerie Je sais même pas d'ailleurs comment il y aura de joueurs Après il y a certaines rumeurs qui disent Comme ça va être 60 joueurs dans les sessions On espère aussi que ça va être 60 Ça va être beaucoup plus sympa Mais imaginez-vous des chasse à l'homme de la salle à 60 personnes Ça va être pas mal Même les survies et tout ça peut être Les survies vous faites pas le tour de la map A 60 joueurs c'est impossible Ouais si tu prends une zone bien définie Et puis surtout avec la taille de la map Le tour de la map il va durer une heure C'est vrai Alors du coup maintenant On va voir ce que l'on sait Du coup de annonce officielle De la part de Rockstar On sait que du coup le 4 février Donc 2022 les gars Donc ça fait quand même bientôt Un an les gars Bientôt un an Rockstar a confirmé que le développement Était actif Donc le développement est actif Et ça c'était plutôt pas mal Ça avait beaucoup fait parler de Ils ont beaucoup fait parler de Je crois que le tweet a fait Je sais plus combien de likes etc On était très content Qu'on a eu une annonce Et bien de la part de ça On a eu également des brevets Qui ont été déposés par derrière Par rapport à GTA 5 online Donc j'avais dit déjà le brevet De Et bah les gars Le brevet sur L'intelligence artificielle Mais il y a eu encore plein d'autres brevets Qui ont été Déposés Je vais pas tous les citer Mais il y en a énormément beaucoup On sait également Qu'il y a eu pas mal de Tout ce qui est off d'emploi etc Et Malheureusement Quelques années plus tard Ou je dirais même Quelques semaines plus tard Enfin quelques mois plus tard pardon On a eu Ces fameux leaks De la part de GTA 6 Qui malheureusement Moi je suis un peu dégoûté Parce que je voulais pas Voir le jeu comme ça C'est vraiment dommage Moi je Encore une fois Je soutiens les développeurs Parce que c'est vrai que ça fait Extrêmement mal à Rockstar Qu'on balance le jeu comme ça Et qu'on gâche un peu Tout ce mystère De la part de Rockstar Ce travail de Rockstar Au niveau du marketing On sait qu'ils sont très très bons Au niveau du marketing On sait qu'à chaque fois Qu'ils annoncent un truc On a cette hype et tout Et malheureusement On a eu cette Cette dinguerie qui est arrivée Et c'est dommage Moi je me suis demandé Quelque chose Par rapport à la bêta Enfin du coup La bêta qui a été volée Entre guillemets Est-ce que les gens Préfèreraient du coup Un jeu qui serait vraiment Ultra réaliste Ou est-ce qu'ils préfèreraient Toujours Ces petits dessins Ces petits graphismes Qui sont quand même Assez propres à GTA Et qui se ressemblent Je me demande si les gens Veulent vraiment un truc Très 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 précis Ou s'ils veulent toujours Garder ce petit style De dessin De GTA Qu'on a Après ouais Les deux peuvent se débattre aussi T'as l'habitude du GTA V Avec cette qualité Mais est-ce que le fait de changer Serait pas mieux Et passer sur autre chose Je pense que moi Ils vont vraiment rester Sur la base de GTA V C'est-à-dire qu'en termes De moteur et tout Ça va changer Parce que c'est un nouveau moteur Etc comme je l'ai dit avant Mais j'espère juste Que ça va pas changer Au niveau de la conduite Etc Mais déjà Les graphistes Ils vont être beaucoup plus beaux Tu vois Ça va être vraiment Ça va être beaucoup plus réaliste Ça c'est sûr et certain Tu vois Parce que voilà J'étais à 5 Les gars C'est comme 2013 Tu vois Ça a été développé avant 2013 Donc là imaginez-vous Ça fait quasiment 10 ans Bah là Maintenant À l'heure actuelle Ça fait 10 ans Que le jeu est sorti Mais sinon En termes de développement Ça fait quoi 13-15 ans en plus Tu vois Donc tu doutes bien Qu'ils ont pas les mêmes Connaissances En termes d'IA En termes de développement En termes de tout Tout s'est développé Tu vois Les processeurs Machin Tout Tu vois C'est vrai que C'est pas du tout pareil Comme je dis encore une fois Red Dead Redemption C'est une dinguerie En termes de développement C'est l'un des plus beaux jeux Développés dans le monde J'étais à 5 Pour un jeu De 2013 C'est une dinguerie Monumentale Alors j'étais à 6 Putain Mais ça va être Ça va être exceptionnel Enfin voilà Moi je pense Ouais Ça peut être incroyable Mais moi je trouve ça dommage Qu'il y ait eu énormément de leaks Et qu'on s'est fait entre guillemets Spoil le jeu avant Parce que Moi j'aurais aimé découvrir Vraiment le jeu A l'instant T au moment de l'annonce Et voir vraiment la beauté du jeu Que là du coup On a vu un peu le jeu en avance Et ça sera peut être pas autant Autant la même attente Et la même hype Je pense pas Je pense que quand même moi Moi je l'attends Moi je l'attends cette annonce Tu vois Je l'attends Mais c'est vrai qu'on a eu des images Et malheureusement Rockstar Du coup c'est ce que je reviens dessus Du coup Rockstar ont confirmé les leaks Bah Quelques jours après Ils ont confirmé Ils ont dit que c'était Bah voilà Que c'était des vrais leaks Et malheureusement Ils étaient dégoûtés Et bien que Bah que ça soit annoncé comme ça Tu vois Mais bon c'est vrai Que c'est dommage aussi Tu vois moi J'ai été dégoûté aussi Je sais pas Veil de ton côté Mais Bah moi c'était pareil Surtout quand on a vu Vraiment toutes les photos Tous les teasers Il y a vraiment eu une hype énorme Donc c'est sûr que ça Il y en a plus d'un qui sont Qui sont attristés de ça Et pourtant Pourtant on l'attend tous Pourtant ça a quand même gardé la hype Genre il y en a même Ils sont Juste après avoir vu un petit Comme ça Ils sont déjà Eux Ils disent ah ouais Il y a ça qui est en développement Ça peut être incroyable Comme ce soit les bâtiments Ou comme les véhicules Ça mais comme tu disais Depuis tout à l'heure Je pense que Red Dead C'est vraiment le truc Sur lequel on peut s'appuyer Pour savoir Et quand Red Dead est sorti Ça a vraiment fait un carton plein Donc je pense que Ils veulent prouver Qu'ils sont capables De faire encore mieux Que Red Dead Surtout avec GTA Qui est quand même Leur licence principale Donc je pense qu'on peut S'attendre à du lourd Donc là hype sera toujours là Mais c'est vrai Qu'on devient impatient quoi C'est vrai C'est vrai qu'on devient Impatient Après on verra bien Du coup Bah suite à ça les gars On va parler d'autres choses Également les gars Bah du coup Je l'avais dit Du coup les Bah tout ce qui est Lick etc Ensuite On a eu les gars Et bien En En mai Du coup pour ce que je sais J'avais déjà fait une vidéo dessus Comme vous le savez Bah Rockstar font Des bilans trimestriels Tous les ans Et On sait que Et bien Lors de ce développement Ils avaient dit Dans la réunion Comme quoi GTA 6 Était en développement Actif Donc voilà Que le développement Est encore plus avancé Que ce qu'ils avaient annoncé En 2022 Donc ça fait quand même Bah quoi Mais quasiment 7 mois à peu près Ouais à peu près ça Par rapport à ce qu'ils avaient déjà Annoncé publiquement Donc ils l'ont reconfirmé Dans leur réunion Dans le bilan Et ça c'est plutôt pas mal Parce que Voilà Là Je vous parle Mai 2023 Donc mai 2023 C'était 05 Là on est en novembre Donc ça fait 6 mois Que maintenant Bah ils ont confirmé ça Dans la réunion On sait qu'il va y avoir Une réunion qui va arriver là Là On va voir ce que ça donne Dans cette réunion On va voir Qu'est-ce qui va être dit Etc Voilà Donc c'est vrai Qu'on s'attendait A une annonce Avant la réunion Il y a beaucoup de gens Qui disaient Bah il va y avoir Une petite annonce Avant la réunion C'est pas encore dit On va voir Peut-être que cette semaine Il va y avoir une annonce De la part de Rockstar Et bon J'y crois pas Encore une fois Mais c'est dommage Tu vois c'est dommage On s'attendait A une petite image Même un petit truc Tu vois pas forcément Un trailer Tu vois mais Juste une image Le logo Tu vois Un truc comme ça Mais malheureusement Quelque chose d'officiel Voilà malheureusement Toujours rien De la part de Rockstar Et ça Je suis dégoûté Voilà Je suis dégoûté C'est vrai que j'aurais bien voulu Voir un petit truc Ça aurait été pas mal Mais en tout cas Les gars Tout ce que l'on sait C'est que le jeu Avance bien Après voilà On sait pas trop On sait pas trop Ce qu'il en est Tu vois On sait pas trop Ce qu'il en est Ça y est Il y a eu beaucoup d'infos Qui disaient Notamment des journalistes Qui avaient dit Que des contacts Qu'ils pouvaient avoir Dans ce domaine là Ce serait pas avant Septembre 2024 Grand minimum Ah ouais Ouais Alors Ensuite les gars On a eu Bah du coup De la part de Rockstar Ces images Que j'avais déjà montré Dans les vidéos précédentes Les gars Pour ceux qui n'ont pas De vidéos précédentes Où on avait Bah vous savez Vous vous souvenez Le logo Winwood Oui Et on voyait que le V et le I Voilà On voyait le V et le I On avait aussi L'image Des deux PNJ assis Avec des bouteilles Des canettes De bière Qui formaient un V Qui formaient un V On avait un I Ouais On avait ça aussi Qui était Bah du coup Présent Et qui était là Et Et pour moi C'était vraiment Un easter egg La part de Rockstar Sur GTA 6 Moi c'était confirmé C'était bel et bien Un teaser de GTA 6 Et rien d'autre Parce qu'il y en a beaucoup Qui disaient Ouais c'est pas C'est pas Bah genre en gros C'était pas Rockstar Ils n'avaient pas fait exprès Alors que moi Moi c'était Ouais c'était vraiment Placé en sorte A faire exprès A la limite Le plus tendancieux C'est les bières Les bières C'est le plus compliqué A voir Mais pour le coup Les lettres Vinwood Qui font un V Un I Ouais ouais C'est très Bah c'est Disons Quand on voit comme ça On se dit Ouais c'est pas ça C'est pas vrai Et tout Mais Les bières A la limite Ouais on peut Ou encore On peut encore Se questionner Tu vois Mais Bah quand on voit Les autres trucs Bah voilà Moi je me dis vraiment Que c'est ça Tu vois Genre vraiment Vraiment Tu vois Bon en tout cas Voilà Comme je l'ai dit Les gars Le jeu est en développement On va voir ce que ça donne Pour le moment On a pas encore D'annonce officielle Officielle Ces derniers mois Disons A part Bah comme je vous ai dit Les trucs qu'on a eu Par rapport à Comme quoi le jeu Est en développement Etc Et pendant la réunion Comme quoi ils avaient dit Que le jeu était actif Et tout Sinon rien d'autre Mais on espère que Bah du coup Et bien Tout ça va s'améliorer Sinon la dernière chose Qu'on a eu C'est le brevet De la part de Rockstar Pour des animations Beaucoup plus dynamiques Et beaucoup plus réalistes Ca c'est vraiment Vraiment intéressant De la part de Le système d'animation De Rockstar Sachant qu'il y avait déjà Des animations dans GTA V Et tout Et là Ca va être vraiment sympathique En tout cas Voilà Vous avez d'autres choses A rajouter les gars Ou pas du tout Bah on a hâte C'est vrai On attend Impatient d'avoir l'annonce Déjà Puis Puis d'avoir le jeu Plus tard Voilà Bah moi Personnellement Ce que j'ai rajouté C'est bah J'espère que le jeu Sera beaucoup Beaucoup beau Etc Au niveau des PNJ Pareil J'espère que Ca sera beaucoup Sympathique Que ça sera Beaucoup Bah genre Par exemple Les PNJ Qui réagissent Quand tu passes Tu sais Les missions annexes Etc Tous ces petits Easter eggs Aussi qu'on a eu Sur GTA V Bah encore une fois D'autres Easter eggs Et tout On verra bien Mais c'est vrai que Quand on voit Aussi tu vois Les missions Qu'il y a dans GTA V En ce moment Tu sais Les missions un peu Halloween etc Bah la preuve Là vous voyez Dans le gameplay C'est l'émission J'étais à 5 Avec les tueurs Etc On peut aussi avoir Avoir ce genre de truc Des maisons hantées Des trucs comme ça Tu vois Où il y a plus d'interactions Sachant que maintenant C'est vraiment Beaucoup plus réaliste Et tout Tu vois genre Des vrais trucs Toi des vrais Easter eggs Des vrais machins Des histoires vraies Qu'on voit dans la vraie vie Bon on sait que ça Je fais tout le temps Référence à la vraie vie Etc On s'attend à beaucoup Beaucoup de choses De la part de GTA 6 Et de Rockstar On espère que ça va Arriver Donc voilà Tout ce que l'on sait Actuellement sur GTA 6 Si vous avez D'autres informations N'hésitez pas à l'inverse Dans les commentaires Et puis voilà Sur ce les gars Bye